Une centaine de militaires, aidés de pompiers, de gendarmes et de membres de la police judiciaire ont participé cet après-midi à une battue pour tenter de retrouver la trace de Sabine Dardenne. Cette jeune fille de 12 ans, de 15, disparue depuis une semaine alors qu'elle se rendait en vélo à l'école. L'antenne locale de la SBL, Marc et Corinne, elle aussi se mobilise et distribue actuellement un peu partout dans la région des avis de disparition et cela grâce à des bénévoles. C'est parce que je connaissais un petit peu Sabine et c'est pour aider à retrouver, c'est tout, il faut la retrouver. Il me dit que me laisser en haut c'est trop dangereux parce que n'importe qui pourrait monter et me voir. Donc il dit qu'il m'a fait une petite gâchette et tout pour que vraiment personne ne sache où je suis et personne ne me trouve. Coucou, vous m'avez manqué. Le 28 mai 1996, Sabine Dardenne qui a 12 ans est enlevée par deux hommes alors qu'elle est sur son vélo direction le collège. Sans le savoir, à l'intérieur de la camionnette qui l'amène vers son lieu de séquestration, Sabine est en présence de l'un des pires criminels belges, Marc Dutroux, libéré depuis peu pour bonne conduite. L'homme va lui faire vivre un enfer. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous, c'est Max Keys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler de l'affaire Sabine Dardenne. L'une des victimes de Marc Dutroux qui a survécu à son calvaire et qui a écrit un livre nommé sobrement « J'avais 12 ans, j'ai pris mon vélo et je suis parti à l'école. » On peut pas faire plus clair. Sabine Dardenne va vivre plus de 80 jours en présence du monstre belge, enfermée dans sa cache. Le livre est très difficile à lire de par les détails que met Sabine à l'intérieur et surtout, certaines scènes sont carrément indescriptibles. C'est bien pour ça que pour cette longue HVF, j'ai donc fait réaliser des illustrations que vous aimez tant. Et cette affaire, en 3 ans d'HVF, a été l'une des plus compliquées à traiter. Tellement il y a de livres sur le cas, mais également beaucoup d'articles de presse que je me suis amusé à retrouver en vente sur eBay par exemple pour pouvoir comprendre quelle vision de l'affaire avaient les gens et les Belges en 1996. Et surtout pour qu'on se rende bien compte à quel point l'affaire a dépassé les frontières, le Times, célèbre journal américain, a mis en une de son magazine en septembre 1996 les photos des victimes de marque Dutroux. Et oui, j'ai réussi à le trouver, je suis plutôt fier de moi. Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. L'enlèvement. Notre première affaire de 2022 se passe en Belgique. Tout débute dans le village de Quint, petite zone proche de la grande ville de Tournai. C'est ici que vit Sabine Dardenne, 12 ans. Décrite comme une petite fille un peu rebelle, très indépendante avec un fort caractère, Sabine est la cadette d'une grande famille. Elle a deux sœurs, Stéphanie et Sophie. Ses parents, Yvette et Guy Dardenne, ont emménagé dans la résidence du Renard il y a quelques années, située à quelques mètres de la maison de sa grand-mère, que Sabine appelle Bonne-Maman. Avant sa disparition, Sabine n'avait jamais fugué. Elle n'était jamais partie de chez elle à l'improviste. Et surtout, n'avait jamais formulé le souhait de vouloir disparaître comme ça. Et pourtant, la première piste qui va être suivie dans notre affaire va être la fugue. L'année 2022 commence bien. Pour comprendre comment s'est déroulé l'enlèvement de Sabine, je pense que le mieux est simplement de vous citer le début de son livre qui raconte en détail. Et avec horreur, ce triste matin du mardi 28 mai 1996. J'avais 12 ans, j'ai pris mon vélo et je suis parti à l'école. Je m'appelle Sabine. Je vivais dans un petit village de Belgique et j'ai disparu sur le chemin de l'école. Les gendarmes ont d'abord pensé à une fugue et mes parents l'ont espéré longtemps. Ma mère laissait une lumière allumée dans la maison la nuit et un volet ouvert au cas où je déciderais de rentrer au bercail. Ma grand-mère laissait une entrée déverrouillée dans le même espoir. J'avais 12 ans. Ce vélo, je ne l'avais pas réclamé. On me l'avait offert pour ma communion. C'était le plus beau des cadeaux que j'avais reçu. Je pédalais tranquillement alors que le jour se levait à peine. On ne pense pas tous les matins en allant à l'école à se faire kidnapper au vol par un prédateur planqué à l'intérieur d'une camionnette. Normalement, je mettais 10 minutes pour arriver au collège. J'avais déjà fait deux tiers du chemin quand je suis arrivé dans la rue du stade. C'est une rue déserte, pas un chien. Il était 7h30. J'étais parti de la maison à 7h25. Sabine a un petit rituel chaque matin puisque sur son trajet se trouve la maison de Davina, une très bonne copine. Donc, les deux filles ont généralement l'habitude de faire le reste du trajet ensemble. Si Davina est prête, bien évidemment. Si Sabine passe devant la maison de son amie et que celle-ci n'est pas là, eh bien elle continue tout droit jusqu'au collège. Bien évidemment, ce matin-là, Davina n'est pas là et Sabine trace sa route. Elle continue toute seule. Bon, alors honnêtement, même si son amie avait été là, je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose puisque de toute façon, Dutroux avait déjà l'habitude d'enlever plusieurs personnes en même temps. Dans moins d'une minute, Sabine va se volatiliser. Personne ne va rien voir. Aucun voisin ce matin-là ne sera capable d'expliquer ce qui a bien pu se passer. Je roulais lentement et j'ai entendu un moteur. Je me suis remis à droite, très près de la haie. Derrière cette haie se trouve une maison. Si quelqu'un avait été à sa fenêtre ou dans son jardin, il aurait pu tout voir. Mais il n'y avait personne. Il était trop tôt. C'était une camionnette toute pourrie. J'ai eu le temps de la sentir arriver à ma hauteur, cette affreuse camionnette. Puis de la voir vraiment. La porte latérale était ouverte. Un homme était penché vers l'extérieur et un autre conduisait. Je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai fermé instinctivement les yeux avant même d'avoir peur. Je me suis senti arraché de mon vélo. En un éclair, j'étais embarqué. Mon vélo a été jeté à l'arrière à côté de moi. Sabine, du haut de ses 12 ans, ne comprend pas ce qui est en train de lui arriver. Elle hurle de peur et de rage. Elle s'étouffe dans ses larmes. L'homme qu'elle a en face d'elle, Sabine le décrira comme un gringalet. Un petit blaireau qui obéit. Jeune, les cheveux sombres, avec un blouson noir. Cet homme, qui va la forcer à avaler deux somnifères avant de la shooter avec un linge imbibé de liquide anesthésiant, s'appelle Michel Lelièvre. C'est l'homme à tout faire de Dutroux. Un drogué et alcoolique. Son job est simple, il aide à détruire les preuves, qu'elles soient matérielles ou humaines. Tout n'est qu'une question d'argent. Michel loue un logement à Dutroux, donc cela arrange bien de l'aider tant qu'il y gagne quelques euros. Pendant une heure complète, la camionnette va rouler à travers la Belgique, traversant villages, routes nationales et petits chemins discrets jusqu'au moment où elle s'arrête nette. Sabine comprend alors qu'il se passe quelque chose lorsque Michel Lelièvre ouvre un coffre en métal et lui explique qu'elle va devoir entrer dedans pour quelques minutes. Vous imaginez bien qu'à ce moment-là, Dutroux a tout prévu. Il sait que Sabine va être recherchée par toute la Belgique et que dans quelques heures, l'alerte va être donnée. Donc si l'un de ses voisins le voit en présence de la future disparue, ça la fout mal. Surtout que Dutroux a déjà, à cette époque, enlevé 4 personnes. Sabine, placée dans le coffre en métal et transportée sur quelques mètres. Elle entend une porte qui s'ouvre, puis se referme. D'un coup, le coffre est déverrouillé. Elle en sort et se retrouve au milieu d'une cuisine crasseuse. Les volets sont à moitié ouverts, la cuisine étant désorde. Sabine est loin du cocon familial, bien propre et rangé. Elle se retrouve dans la piaule d'un homme dérangé, dont l'hygiène de vie représente bien ce qu'il se passe dans sa tête. Des choses dégueulasses. Sans un mot, Sabine est emmenée à l'étage. Dutroux lui demande de se déshabiller intégralement et de se mettre dans le lit. Accrochée à l'aide d'une chaîne, Sabine est abandonnée ici pour le restant de la journée. Un seau hygiénique est mis à sa disposition et pendant de longues heures, Sabine pleure. Et surtout, elle se pose des questions. Qui est cet homme ? Qu'est-ce qu'il me veut ? Et que va dire maman quand elle va savoir que j'ai été absente à l'école ? Je vais me faire crier, c'est sûr. C'est quelque chose qui revient très souvent dans le témoignage d'enfants victimes d'enlèvement. Ils pensent que dans quelques heures, ils seront chez eux et que la vie va simplement reprendre son cours. Que c'est juste une mauvaise passe, une mauvaise blague. Et pourtant, dès le deuxième jour, le scénario pervers de Marc Dutroux se met en place. Il débute un bourrage de crâne fatal vis-à-vis de Sabine. T'inquiète pas, moi je te veux du bien. Je t'ai sauvé la vie. Il y a un méchant chef qui te veut du mal. Il veut des sous de tes parents. Ton père a été gendarme et il a fait quelque chose au chef qui veut se venger. Bah c'est tombé sur toi. Il réclame un million d'euros à tes parents. On attend leur réponse. En attendant, bah je te cache ici pour qu'il ne te fasse pas de mal. Sabine, qui est en état de choc, va croire en ce scénario. Et c'est logique. Son ravisseur se place en héros. Qui ne voudrait pas y croire, surtout à son âge ? Il vaut mieux se sentir protégé par celui qui vient nous enlever, surtout à son âge, plutôt qu'en danger. Le cerveau se met en mode défense et il préfère croire des trucs qui l'arrangent. Et surtout, Sabine y croit également parce que Dutroux sait que son père a été gendarme. Donc elle pense que tout ça est vrai. Mais ce dont Sabine ne se souvient pas, c'est qu'au moment de son enlèvement, dans la camionnette, elle a menacé Dutroux et son complice en disant que son père était gendarme. Et tout au long de sa séquestration, eh bien Sabine, sans le savoir et à cause de son âge, va donner des informations à Dutroux, qu'il va donc utiliser contre sa victime. Laissée seule, Sabine tente de dormir tant bien que mal. Elle ne comprend rien. Enchaînée au lit, sans eau ni nourriture, elle est laissée là des heures et des heures. Le piège se refermait sur moi. La manipulation continuait sans que je ne la soupçonne. L'homme disait que mes parents avaient refusé de payer la rançon. Même la gendarmerie aurait refusé. J'étais donc en danger de mort, car le chef avait décidé de me liquider. Il m'a dit A la fin de ce long discours, Sabine est descendue dans ce que les Belges appelleront plus tard. La cache L'antre du monstre Au bout du troisième jour, Sabine est descendue dans une cave, a priori tout ce qu'il y a de plus classique. A une exception près. Celle-ci dispose d'une étagère avec plusieurs plaques sur lesquelles il y a diverses packs d'eau et autres broutilles comestibles. Sabine voit alors Dutroux s'approcher de cette étagère, puis la tirer vers lui. Ce qui ressemblait à un simple aménagement pour ranger des bouteilles est en réalité une espèce de porte blindée qui ne fait pas moins de 200 kilos. Derrière cette porte se cache une petite pièce. Sabine y entre et découvre sur sa gauche la cache. Une pièce minuscule tout en long avec des murs jaunes fermés par une porte grillagée. La petite pièce est aménagée pour y retenir quelqu'un. Lit, saut, petite télé avec une console de jeu. Tout y est. Ce cinglé de Dutroux a pensé à tout. Et pour cause, c'est au fil des victimes que la pièce a été aménagée. Avant Sabine, il y a eu Julie, 8 ans et demi, accompagnée de son amie Mélissa, 9 ans. Toutes deux enlevées à Grasse-Au-Logne le 24 juin 1995. Puis Anne et Effieux, âgées de 17 et 19 ans, qui disparaissent dans la région d'Austend en sortant de soirée le 23 août 1995. Ce qu'elles sont devenues, vous le saurez bien assez vite. La fausse porte de 200 kilos s'est refermée sur moi. Et je n'avais toujours pas de réponse à toutes les questions que je me posais. Pourquoi ici ? Pourquoi mes parents me laissaient tomber ? Pourquoi il me fait son cirque ? J'ai tellement pleuré que je ne pouvais plus respirer. Il me fallait des repères. Comment me laver ? Comment vider le seau hygiénique ? Comment occuper mon temps ? Comment rester en phase avec la réalité ? J'avais ma montre et mon cahier d'école. Mes devoirs de français, mes livres. J'avais encore l'espoir que mes parents fassent quelque chose. trouvent l'argent puisque c'était la condition. Bien sûr, rapidement, Dutrouv a brisé les espoirs de liberté de Sabine en lui expliquant que ses parents n'ont pas réussi à trouver l'argent et qu'ils se sont fait une raison. Ils ne la reverront jamais. Mais pire encore, Dutrouv a assuré ses arrières en disant à Sabine que si elle entend du bruit dans la cave ou dans la maison, elle ne doit pas se manifester. Elle ne doit pas parler tant qu'elle n'entend pas la voix de Dutrouv. Puisqu'il lui explique que ce sera peut-être le chef ou ses hommes qui viennent la chercher, qui tentent de la trouver dans la maison pour lui faire subir un enfer. Encore pire que ce qu'elle vit ici. Puisque bien sûr, entre le moment où Sabine arrive dans la maison et le moment où elle descend dans la cache, elle a déjà subi ses premières agressions. La vie dans la cache va se transformer rapidement en une routine infernale pour Sabine. Le midi, Dutrouv vient la chercher pour manger. Il lui sert généralement des plats surgelés, mal réchauffés, qui la dégoûtent. Elle a droit, pendant le repas, à un verre de lait. Dutrouv, de son côté, se sert des repas chauds qu'il se prépare lui-même, accompagné d'un verre de coca. Plusieurs fois pendant ces midis que Sabine déteste, des engueulades vont éclater. Et pour cause, Dutrouv s'attendait à ce que Sabine soit comme la majorité de ses précédentes victimes, cassée psychologiquement, sans beaucoup de conversation. Sabine est tout le contraire de ça. Elle se pose des questions, se rebelle, demande à avoir accès au téléphone pour appeler ses parents. Elle dit à Dutrouv que ses repas sont dégueulasses, qu'elle n'aime pas ce qui lui fait subir lorsqu'il la monte dans sa chambre personnelle. En effet, plusieurs fois par semaine, Sabine est forcée de dormir avec lui. Et une fois de plus, le plan est très bien rodé, puisqu'elle est enchaînée à la cheville pour être sûre qu'elle ne puisse pas s'enfuir. Et attention, la chaîne n'est pas reliée à un pied du lit, non, il est relié à la cheville de Dutrouv. Donc impossible pour Sabine de se lever en pleine nuit discrètement et de partir par la grande porte. De retour dans la cache après une nuit d'horreur, Sabine tente de s'occuper. Elle explique dans son livre que, durant les premières semaines de sa captivité, elle a tenté de résoudre les exercices de maths et de français qu'elle avait à disposition, vu que son sac l'avait suivi lors de l'enlèvement. Sabine tient également un calendrier depuis sa disparition. Elle note les jours pour ne pas perdre la notion du temps qui passe, même si, fatigué par son calvaire, il va lui arriver de dormir la journée et vivre la nuit. Oui, certains se reconnaîtront dans ce mode de vie qui consiste à vivre la nuit et dormir le jour. La différence, c'est que Sabine, elle est séquestrée. Elle ne passe pas ses nuits sur Internet. Oh, ça va, je rigole. Même si le terme vivre n'est pas vraiment approprié, vu que dans la cache, il n'y a absolument rien à faire. Et tout est dégueulasse. À cause de l'humidité ambiante, le pain donné moisit très vite. Donc, Sabine, quand elle n'est pas remontée le midi pour manger, doit se contenter de knick-knack, des petits gâteaux très populaires dans les années 80, avec un petit bout de meringue au-dessus. La question de l'hygiène se pose également très vite. Sabine, petite fille de 12 ans, avait l'habitude avant de se laver tous les jours. Eh bien, l'hygiène, du trou s'en fout complètement. Il n'autorise que très rarement Sabine à laver le peu de vêtements dont elle dispose. Ses sous-vêtements ne sont jamais changés et pour le peu qu'elle ait le droit à un bain, il est agrémenté de tout un rituel pervers. Le sceau qui sert de toilette à Sabine est également la plupart du temps laissé à l'abandon. Elle écrit dans son livre. Le pire quand il s'en allait, c'était la présence du sceau hygiénique. Une horreur. Je ne pouvais pas le vider avant qu'il revienne. Et s'il partait six jours, j'avais ça à côté de moi pendant six jours. En son absence, le silence était plus que jamais de rigueur. Au cas où quelqu'un de la bande, le chef lui-même, viendrait dans la maison. Cette consigne de silence a malheureusement fonctionné jusqu'à la fin. Tellement j'avais peur. Comme celle qui m'avait précédé, j'imagine. Vous êtes peut-être en train de vous dire « Bon, ok, la consigne du silence a fonctionné, Sabine n'ose pas parler. Mais elle va bien tenter à un moment ou un autre de s'enfuir. Elle va bien trouver une faille et essayer de partir. » Bien sûr que oui. La tentative d'évasion. Bon, je parle de tentative d'évasion, mais le mot est un peu gros vu ce qui va se passer. Mais au moins, Sabine a eu l'honneur d'essayer. Je vous explique. Lors de l'une des nombreuses absences de Dutroux, le courant saute. Sabine se retrouve dans le noir complet, coincée dans la cache. La panique est totale. Plus de lumière, donc plus de ventilateur et plus de chauffage. J'étais là, dans le noir complet, dans ce tombeau. La panique m'a prise. J'ai tout retourné dans ce bazar. J'essayais de visser, dévisser les ampoules. L'interrupteur ne marchait pas. J'allais étouffer sans air. Je suffoquais déjà d'angoisse. Je me suis mis à hurler. Heureusement, le courant est revenu assez vite. J'en avais marre de ce trois rats. Je me suis dit, je me casse. Sabine s'approche de la porte grillagée qui ferme la cache et se rend compte que celle-ci est ouverte. Il n'est pas précisé dans le livre de Sabine comment était en réalité fermée cette porte en temps normal, mais je suppose qu'il devait y avoir un cadenas. En tout cas, ça me paraît être le moyen le plus logique. Je ne suis pas séquestrateur professionnel. S'il y en a parmi vous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Tout ça pour dire que Sabine ouvre cette foutue porte grillagée et se retrouve dans la petite pièce qui fait le lien entre la cache et la porte blindée. Cette porte, elle ne va pas tenter de l'ouvrir tout de suite, mais elle va fouiller un petit peu les cartons qu'elle a devant elle pour en apprendre un peu plus sur son ravisseur. Dans l'un de ces cartons, et plus précisément dans un carnet, Sabine va découvrir des photos représentant une fille allongée sur un lit, sans vêtements. Au bout de quelques secondes, elle comprend que cette fille, aux yeux gonflés par les larmes, c'est elle, lors de ses premiers jours de captivité. Ces photos, Sabine ne va pas les déchirer par peur des représailles, mais elle va les cacher dans le tas de cartons qu'elle a devant elle. Se plaçant contre la porte blindée, Sabine va y coller son dos pour pousser le plus fort possible et tenter d'actionner le mécanisme sur rail permettant d'ouvrir la cache. Mais rien n'y fait. Avec ses 33 kilos, Sabine réussit à peine à pousser de quelques petits centimètres l'immense bloc de béton qui la tient prisonnière. Pourtant, elle ne perd pas espoir. Sabine retourne dans la cache, boit un coup d'eau et se remet en place d'eau collée. Elle pousse de toutes ses forces quand tout d'un coup, un immense bruit sourd résonne de l'autre côté, comme un bout de métal qui semble chuter. Sabine pousse encore et encore. Elle sent que la porte semble bouger et que le mécanisme est faible ou en tout cas, moins résistant que prévu. En réalité, le système vient de se verrouiller à cause d'un bout de métal qui s'est détaché pendant que Sabine tentait de forcer le mécanisme. Impossible de passer entre les quelques centimètres d'ouverture malgré son petit gabarit, ni de refermer la porte. Sabine est coincée et la terreur monte d'un cran. Comment va réagir Dutroux lorsqu'il va découvrir ce bordel ? Lorsqu'il va découvrir que sa prisonnière, qui l'appelle depuis peu sa nouvelle femme, a tenté de s'échapper et qu'elle a même failli réussir. Quelques heures plus tard, le monstre belge est de retour. Sabine, de peur d'être battue pour sa tentative d'évasion, se cache sous sa couverture. Au moment où le mécanisme de la porte s'active, Dutroux se met à hurler. T'es vraiment inconsciente ? Et si le chef était venu ? Et s'il avait vu que c'était ouvert ? Si t'étais sorti de la maison, il t'aurait tué. Il n'en a rien à foutre de tuer les gens. Et il t'aurait fait des trucs que tu n'imagines même pas. Jusqu'au bout, il va mettre dans le crâne de Sabine l'idée d'un chef qui la recherche pour lui faire du mal. Et ce nouveau discours va fonctionner. Plus jamais Sabine n'essaiera de s'enfuir. Après tout, si elle arrive à sortir dehors, elle se retrouve, soi-disant, au beau milieu d'un quartier général, géré par le chef qui la recherche. Mais pour se rendre compte à quel point le lavage de cerveau a fonctionné, il suffit de lire les lettres écrites par Sabine pour ses parents. Puisque Dutroux l'avait autorisé à écrire des lettres en lui disant qu'il allait poster justement ses papiers pour qu'elles puissent garder contact avec ses parents. Certaines de ces lettres ont été retrouvées et Sabine les a publiées dans son livre. J'ai demandé au monsieur qui me garde pour vous écrire parce que votre anniversaire à toi, maman, et à toi Sophie, et à toi aussi Sam, approche à grands pas. Je suis très très triste de ne pas vous souhaiter un très très joyeux anniversaire et de vous faire un gros bisou. Mais cela n'est malheureusement pas possible. Si je reviens à la maison, ce serait pour que nous nous fassions tous tuer. Et de ça, je n'en veux pas. Je préfère vous écrire et être ici plutôt que d'être à la maison et être morte. Je pleure souvent après vous, mais hélas, je crois que vous ne me reverrez jamais. J'espère que vous pensez encore beaucoup à moi. J'aimerais bien que vous donniez de l'argent pour me revoir. Il faudrait demander à quelqu'un, mais il faudrait trop d'argent parce qu'il faudrait en donner en plus parce que le chef me croit morte. Alors, il en voudrait sûrement plus. Je vous adore. Sabine. Sabine a totalement accepté le scénario que lui a mis en tête Dutroux. Pour elle, tout est clair. Elle ne rentrera jamais chez elle et va devoir vivre toute sa vie dans la cache. Ce scénario de chef et de gang, Dutroux tentera plus tard de le faire croire aux adultes. Mais on en reparlera en temps voulu. Au fil des lettres, Sabine va poser des questions à ses parents, bien sûr, pensant que c'est eux qui répondent. Et Dutroux va en profiter. Par exemple, à un moment, elle va demander, soi-disant à sa mère, si elle l'accepte, eh bien que Dutroux lui coupe sa frange. Bien sûr, l'homme va cocher oui. Elle va demander à sa mère si, comme l'homme lui dit, elle doit faire l'amour. Bien sûr, Marc Dutroux va encore une fois de plus cocher oui. Vous voyez, c'est tous ces petits éléments accumulés eh bien qui font en sorte que Sabine, à l'âge de 12 ans, commence à croire au scénario. Même si lorsqu'elle reçoit, soi-disant, les lettres de réponse de ses parents, elle se doute bien qu'il y a un petit souci parce que c'est pas vraiment bien écrit français, il y a pas mal de fautes d'orthographe et elle ne reconnaît pas du tout la belle écriture de sa mère. Ce à quoi Dutroux répondra qu'en fait, non, depuis quelque temps, il poste plus les lettres, il appelle ses parents et il demande leur réponse au téléphone puis il les note. Le type a réponse à tout, ce petit enfoiré. Se sentant de plus en plus seul, abandonné et torturé par la situation, Sabine va faire une demande à Dutroux. Monsieur, je veux une copine, quelqu'un pour me tenir compagnie. Cette demande, qui peut paraître complètement dingue, marque pourtant un point central dans notre affaire. Cette simple demande est en réalité la clé qui va permettre à Sabine Dardenne de sortir de cette cache. Une nouvelle amie. Le jeudi 8 août 1996, Sabine écrit sa dernière lettre dans la cache. Ses pages sont en réalité un long blédoyer pour sa cause. Sabine tente de prouver à sa famille qu'elle les a toujours aimés. Elle raconte les massages qu'elle faisait à sa mère, les bouteilles qu'elle allait chercher à la cave, l'aide qu'elle donnait pour étendre le linge ou rentrer le panier du chien quand il se mettait à pleuvoir. Pourquoi ferais-je tout ça si je ne vous aimais pas ? Peut-être que vous vous êtes fait une raison et que vous n'allez plus me revoir. Mais moi, vous y avez pensé à moi ? Je sais que je n'ai pas toujours été gentille. J'ai été égoïste et méchante. Mais après tout, savez-vous me dire pourquoi je suis ici ? Je n'ai rien fait à ce chef. Désolé de vous parler ainsi, mais il faut absolument que vous me sortiez d'ici. Après cette lettre, tout va s'enchaîner et Sabine va découvrir l'ampleur du mensonge auquel elle croit depuis plusieurs semaines. Bonjour le traumatisme. Le 8 août, Dutroux déclare à Sabine « Je vais te ramener une copine ». Il part en pleine journée puis revient le soir bredouille. Le 9, il part de nouveau et revient le 10 d'après le calendrier que tient Sabine. Ce samedi 10 août 1996, Dutroux descend dans la cache et déclare « Ta copine est là ! » Sabine explose de joie. Elle s'habille en vitesse, tente de coiffer du mieux qu'elle peut ses cheveux qui n'ont plus été lavés depuis quelques temps et grimpe deux par deux les escaliers qui la mènent au rez-de-chaussée. Elle suit alors Dutroux qui l'emmène dans l'une des chambres de la maison. Sabine raconte « J'ai vu enfin une autre fille attachée au lit, visiblement nue, comme moi sous un drap. Une impression de déjà-vu. J'étais bizarrement contente et gênée à la fois. Sur le coup, je ne savais pas d'où elle venait. Je n'avais déjà pas réalisé moi-même que j'avais été kidnappée et non sauvée. Donc, il n'avait pas arraché cette fille à sa famille. J'imaginais qu'il était allé voir quelqu'un qu'il connaissait en disant qu'il cherchait une copine pour une gamine qui s'ennuyait d'être seule. Puis, l'image a pris une réalité sous mes yeux. Le lit, la chaîne, ça m'a traversé brutalement le cerveau. Mais qu'est-ce que j'ai demandé là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Trois jours vont passer sans que Sabine ne puisse réellement communiquer avec sa nouvelle amie qui a avalé la dose de somnifère lors de son enlèvement. Le lundi 12 août, les deux filles se retrouvent seules dans la cache. Sabine a reçu pour mission de bien mettre en garde sa nouvelle amie contre l'organisation et le chef qui les recherche. Sabine doit expliquer qu'elles sont ici en sécurité et que leurs parents ne les cherchent plus. Oui bon ok, sauf que lorsque sa nouvelle amie débarque, eh bien Sabine a disparu depuis un peu plus de deux mois. Enfin, environ quoi, bien sûr. Et elle ne se doute pas une seule seconde que toute la Belgique est à sa recherche, que son visage est placardé partout et qu'une équipe d'enquêteurs a même été formée juste pour les cas de disparition de petites filles en Belgique. Une discussion absolument lunaire entre les deux filles va suivre. Je m'appelle Sabine Dardenne. Mais, je t'ai déjà vue ? Moi en tout cas je t'ai jamais vue. D'où tu viens ? J'habite à Bertrix, dans le fin fond de la Belgique. Et moi je suis à l'autre bout, à tourner. On se connait pas. Mais si, 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 je t'ai vue ? Il y a des affiches partout en Belgique. Tes parents te cherchent comme des fous. Ouais ben, ils me cherchent pas beaucoup. Si, mais si, ils te cherchent. C'est bien toi, Sabine. Tes parents te recherchent. Après deux mois d'enfermement et de bourrage de crâne, malgré l'insistance de sa nouvelle amie, Sabine n'y croit pas. Elle ne veut pas y croire. Mais non, ses parents ne la cherchent pas puisqu'elle communique avec eux par lettres et qu'ils n'ont pas les sous pour payer la rançon du chef qui veut la tuer. Jusqu'au bout, Sabine va croire en ce scénario du chef, même lorsque son amie va raconter son enlèvement et ce qu'on lui a dit. D'ailleurs, qui est cette nouvelle fille ? La nouvelle victime de Marc Dutroux se nomme Laetitia Deleuze. Elle a 14 ans au moment de son enlèvement qui se déroule le 9 août 1996 alors qu'elle rentre à pied de la piscine. Le mode opératoire est toujours le même. Alors que Laetitia marche sur le trottoir pour rentrer chez elle, une camionnette s'arrête à sa hauteur pour lui demander ce qu'il se passe à Bertrix. Car ce jour-là, le village est bruyant et il y a pas mal de voitures garées un peu partout. Laetitia explique alors qu'il y a ce que les Belges appellent les 24 heures de mobilette, une course traversant la ville. Alors qu'elle reprend son chemin, Laetitia se sent d'un seul coup soulevée et projetée à l'intérieur de la camionnette. Le complice de Dutroux, Michel Lelièvre, vient de l'embarquer. Le piège se referme. Droguée au somnifère, Laetitia reprendra conscience trois jours plus tard à l'intérieur de la cache. Le scénario que Dutroux va tenter de mettre dans la tête de Laetitia est le même que celui utilisé sur Sabine. Un chef lui veut du mal, elle est au milieu d'un quartier général et ne peut pas s'enfuir. Bon, sauf que Laetitia est un peu plus âgée que Sabine et elle sait bien que Sabine d'Ardenne justement est recherchée par toute la Belgique et qu'elle n'est pas pourchassée par un monstre. Enfin, par un chef de gang. Laetitia se doute bien que Dutroux n'est autre qu'un détraqué, qu'un pervers. Durant ses cinq premiers jours dans la cache, Laetitia va découvrir l'enfer de vivre ici. Le seau génique, les vêtements très courts qui lui sont donnés, les nuits dans la chambre de Dutroux. Mais bizarrement, à partir du 13 août, il ne se passe plus rien. Dutroux ne descend plus et les deux filles n'entendent plus aucun bruit. Classique, se dit Sabine. Il est sûrement parti et ça va encore durer quelques jours. Ça va être joyeux pour le seau qui sert de toilette. Pourtant, en ce jour du mardi 13 août 1996, il y a bien quelqu'un dans la maison de Dutroux. Un gendarme qui profite de l'arrestation de Marc pour mener une perquisition rapide. En effet, Dutroux, depuis quelques heures, a été arrêté ou plutôt placé en garde à vue parce que sa camionnette aurait été aperçue au moment de l'enlèvement de Laetitia. Ce gendarme va bien évidemment descendre dans la cave de la maison et découvrir ces étranges étagères qui semblent coller au mur. Seul, il ne fait aucun bruit. Il ne parle pas et ne tente rien. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque en 1996. D'après ce que je sais, attention, je peux me tromper, il n'y a aucune affaire populaire de séquestration impliquant par exemple un bunker ou une cache. Pour bien se situer au moment des faits, les grosses affaires que l'on connaît aujourd'hui ne sont pas encore médiatisées. Vous n'en faites pas si vous n'avez pas reconnu les photos à l'écran. j'ai prévu de traiter une par une au mieux ces affaires pendant l'année 2022. Tout ça pour dire qu'à l'époque, les enquêteurs n'ont pas du tout notre vision des choses. Aujourd'hui, bien sûr, lorsqu'une maison est perquisitionnée avec un soupçon d'enlèvement et de séquestration, on fouille partout, on fait appel à des experts, on utilise des lasers, des rayons, bref, on regarde à travers les murs. Mais à l'époque, tout ça, c'est du cinéma. Ça n'existe pas des pièces cachées dans les maisons pour enfermer des enfants. Et pourtant, en repartant de cette cave, le gendarme ne se doute pas que derrière cette étagère se trouve la cache de marque du trou avec à l'intérieur Sabine Dardenne et Laetitia Délèze. Les filles, de leur côté, n'ont rien entendu. Et de toute façon, comme le dit Sabine dans son livre, si nous avions perçu le moindre bruit, nous n'aurions bougé ni l'une ni l'autre. Le gendarme dont le nom n'a pas été divulgué par Sabine se fera pourrir par la suite, se faisant traiter d'incapable. Il en pleurera lors de son témoignage au procès. 48 heures plus tard, cette fois-ci, du bruit se fait entendre dans la maison. Beaucoup de bruit. La liberté. Dans l'après-midi du jeudi 15 août, Sabine et Laetitia sont en train de manger leur fameux knick-knack. Voilà maintenant deux jours complets qui n'ont plus revu leur ravisseur. Mais elle ne s'inquiète pas plus que ça, bien au contraire, tant mieux. Quand d'un coup, il semble y avoir du mouvement à l'étage, des gros bruits de pas, puis des voix. Sabine et Laetitia entrent dans un état de panique totale. Et si c'était le chef ? Et ses hommes ? Et si ces gens venaient pour elle ? Pour leur faire encore plus de mal ? Les deux filles se collent l'une contre l'autre et tremblent de tout leur corps. La règle est simple. Dutroux l'a dit et répétée encore et encore. Tant qu'elles n'entendent pas sa voix, silence total. Peu à peu, ses pas et ses voix se rapprochent. Des hommes sont dans la cave et semblent se mettre à plusieurs pour déplacer la porte. Sabine écrit. Je pense qu'il n'y avait pas un millimètre entre nos deux corps qui tremblaient en même temps tellement on se serrait l'une contre l'autre. D'abord, on a entendu le bruit des briques qui traînaient dans la cave puis qu'on bougeait les bouteilles et les bidons sur les étagères. Cette fois, j'avais peur. La vraie. Celle que l'on ne peut pas juguler. Celle de la mort qui approchait. Ils sont beaucoup. J'ai la trouille. J'ai jamais entendu ça. Ils vont bientôt ouvrir. Et puis, d'un coup... Les filles, c'est moi. Je vais entrer. J'ai paniqué. Folle de peur. Il y avait plein de gens derrière la porte autour de lui. J'ai crié. Je veux pas sortir. C'est qui tous ces gens ? Je l'ai dit et répété tout au long de cet HVF mais jusqu'au bout, même au moment où la porte de la cage s'ouvre avec du trou devant et des gendarmes derrière, Sabine ne veut pas sortir. Elle se pense en danger et veut rester dans la cage en sécurité. Bien sûr, bon, alors même si Laetitia de base ne croit pas trop au scénario, en voyant l'état dans lequel se met Sabine, elle aussi va commencer à être plutôt terrorisée. Ça se comprend. Par chance, ce jour-là, Laetitia reconnaît un gendarme qui travaille dans sa petite ville. Tout s'enchaîne très vite. Sabine demande alors si elle a le droit de prendre ses crayons et ses cahiers, puis embrasse Dutroux en le remerciant. Dans sa tête, il vient de la libérer et a fait preuve de courage pour aller chercher de l'aide. Les images de la libération de Laetitia et Sabine vont faire le tour du monde. C'est à ce moment précis, au moment où Laetitia et Sabine sortent de la maison, traversent le trottoir et entrent dans la voiture des enquêteurs que l'affaire Dutroux éclate. À ce moment-là, personne, absolument aucun journaliste ni aucune autorité belge n'imagine une seule seconde l'ampleur de l'horreur qu'ils vont être amenés à découvrir. Au moment du sauvetage, les enquêteurs, en réalité, ne recherchaient même plus Sabine. Elle était considérée décédée depuis quelque temps. C'est uniquement Laetitia qu'on s'attendait à retrouver dans cette cache. Mais, si Sabine n'avait pas demandé de copine, honnêtement, elle aurait certainement fini comme les précédentes victimes de Dutroux que je citerai juste après. Emmenées à la gendarmerie de Charleroi, les filles découvrent qu'elles étaient retenues à Marcinelle, petite commune voisine. Sabine et Laetitia habitaient toutes les deux à environ une heure de là. Dans un premier temps, les filles sont prises à part par des enquêteurs qui leur expliquent que tout ce que Dutroux leur a raconté est faux. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de gang, leur famille n'est pas en danger et ne doit pas payer une rançon. Elles se sont faites enlever et manipulées par un monstre. Averti par les enquêteurs, Guy Dardenne, le père de Sabine, débarque en premier au commissariat de Charleroi. Sabine est en larmes et lui dit « Je ne pensais pas que vous me cherchiez. J'étais là-bas toute seule, j'avais aucun signe de vie. » Yvette Dardenne, à qui on a conseillé de ne pas venir tout de suite, va par ses propres moyens se rendre à son tour à Charleroi pour retrouver sa petite fille. Tout le monde est en larmes. Après une rapide toilette dans les douches du commissariat, Sabine prend la route avec ses parents dans une voiture de gendarmerie banalisée direction son petit quartier de Quint, là où tout le monde l'attend. En à peine deux heures, l'info a fait le tour de la Belgique et a même dépassé les frontières. Les journalistes européens affluent par dizaines. Des papiers sont imprimés en masse. Laetitia est vivante. Sabine aussi. Les affiches de disparition sont détruites par les Belges. Sabine rentre en triomphe chez elle. Ce sont des centaines de personnes qui l'attendent à son domicile. Oui, on m'avait manqué. Il est vraiment gentil. Sabine, dans son livre, raconte comment elle a vécu son arrivée dans son quartier. J'ignorais que tous ces gens savaient que j'avais disparu, qu'ils m'avaient cherché sans relâche, avaient organisé des battues, sondé le fleuve, que des gendarmes m'avaient survolé la région en hélicoptère. Une cellule spéciale était chargée des enquêtes sur les disparitions d'enfants en Belgique. Julie et Mélissa, 8 ans, Anne et Effieux, 17 et 19 ans. Ils m'avaient cherché tous et j'étais vivante. Pendant que Sabine redécouvre peu à peu la vie d'une petite fille de son âge, l'enquête ne s'arrête pas. Si Dutroux a été capable d'enlever Sabine et Laetitia, a-t-il été capable de faire d'autres victimes ? Malheureusement, la réponse va vite apparaître. On verra après comment Sabine a vécu sa liberté, comment elle a réussi à se remettre de tout ça, mais en attendant, parlons des autres victimes de Dutroux. J'ai pas acheté Paris Match pour rien. Les précédentes victimes. En réalité, ce 13 août 1996, Dutroux n'a pas été le seul à être arrêté. Soupçonnés de complicité, sa femme Michelle Martin et Michelle Lelièvre sont également placés en garde à vue. Petite information, le couple a trois enfants. Frédéric, 12 ans au moment des faits, Andy, qui avait 2 ans, et Céline, née l'année de l'arrestation de ses parents. Et là, vous vous dites sûrement, mais attends Max Kays, ton HVF est génial, j'adore, j'ai mis un pouce bleu, je me suis abonné, j'espère. Mais comment Sabine et Laetitia ont-elles fait pour ne pas entendre la femme de Dutroux et leurs enfants ? Eh bien, c'est très simple. Dutroux, au moment des faits, a plusieurs propriétés. Donc, il ne vivait pas en famille dans la maison de Marcinelle, là où il y avait sa cache. L'habitation était vraiment dédiée à ça. C'était son antre de l'horreur à lui. Son monde pervers dès qu'il entrait dans son taudis rempli de chaînes et de somnifères. Alice à son Pays des Merveilles, Peter Pan à son monde imaginaire et Dutroux à sa maison à Marcinelle. Un petit peu glauque, celle-là. D'ailleurs, le couple Dutroux n'est pas inconnu des services de police belges. Bien au contraire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, beaucoup pensent que le nombre de victimes qu'a pu faire Marc est bien plus élevé que ce qui va être découvert. Le 4 février 1986, Dutroux et sa femme sont emprisonnés pour des faits de séquestration, d'enlèvements et d'agressions sur mineurs de moins de 16 ans. Dutroux reçoit alors une peine de 13 ans et demi de prison. Michel prend 5 ans. Après 6 années de prison, Marc bénéficie d'une libération conditionnelle en avril 1992. 7 mois plus tard, il aborde une jeune fille à la patinoire de Charleroi et en est virée. Le 24 juin 1995, Julie et Mélissa, 8 ans, disparaissent sous un pont à Gras-Sologne alors qu'elles sont en train de se balader après avoir répété toute l'après-midi un spectacle qu'elles doivent présenter pour la fin d'année. Pendant 9 mois, plus de 250 jours, Julie et Mélissa vont vivre dans la cache. Au vu de ce qu'a vécu Sabine pendant 80 jours, ces plus de 250 journées dans la cache ont dû être un véritable enfer qui s'est terminé de la pire des manières par la privation de nourriture et d'eau puisque Dutroux retourne en prison le 6 décembre 1995 pour une histoire de vol de véhicules. Pendant ce temps, Julie et Mélissa ont à leur disposition des packs d'eau et des gâteaux secs. Pendant la détention de Dutroux, c'est sa femme, Michelle, qui est chargée de nourrir les filles. Vous le savez déjà, mais vous ne voulez pas l'entendre, eh bien, Michelle Martin ne va pas aller dans la cache. Elle ne va pas aller donner de la nourriture à Julie et Mélissa. Elle va les laisser là, seules, enfermées entre quatre murs, dépérir. A sa sortie de prison en mars 1996, Julie et Mélissa sont mortes de faim. Le 17 août de la même année, les deux corps sont retrouvés enfouis dans le jardin de la résidence principale de Dutroux, là où il vivait avec sa femme et ses enfants, à Sars-la-Boussière. Le corps d'un certain Bernard Weinstein sera également retrouvé sur la propriété. Considéré comme un complice de Dutroux dans des affaires de vol, Bernard aurait été un témoin gênant pour Dutroux qui aurait finalement décidé de le faire taire par précaution, celui-ci étant au courant des enlèvements perpétrés par Dutroux. Le 3 septembre 1996, Dutroux craque de nouveau et avoue, oui, il a enlevé Anne et Effieux, oui, il sait où elles sont. 63 rue Dobresse, à Charleroi. Les enquêteurs s'y déplacent et y découvrent une habitation délabrée dont le propriétaire n'est autre que Dutroux qui louait les lieux à Bernard Weinstein. Le complice retrouvait mort. Eh bien, c'est sur cette propriété qu'Anne et Effieux seront retrouvés à quasiment 3 mètres de profondeur. L'autopsie révélera qu'elles ont certainement été placées, droguées dans la terre et qu'elles sont mortes asphyxiées sous terre. Jusqu'au bout, leurs parents ont gardé espoir de retrouver leur fille en vie, quelque part dans une cache. Dans notre affaire, il y a donc 4 victimes décédées. Julie et Mélissa, puis Anne et Effieux. Les survivantes, Sabine et Laetitia, au moment du procès, vont tout faire pour que Dutroux ne puisse pas s'en sortir, puisqu'il a déjà préparé son angle de défense. S'il a réussi à faire croire à des enfants qu'un gang ou qu'un chef les attendait à leur sortie, Dutroux va tenter de convaincre des adultes, mais ça va s'avérer être un petit peu plus compliqué sans preuve, puisqu'il explique être victime d'une machination, être l'employé d'un grand réseau destiné à enlever des enfants pour les revendre. Donc, il ne doit absolument pas être jeté en prison, mais être protégé. En échange de ça, il parlera. Bon, bien sûr, on explorera cette piste au procès et après. Le 20 octobre 1996, une marche blanche déferle sur Bruxelles. Ce sont 300 000 personnes de tous les horizons et de toutes les classes qui sont là pour porter un slogan. Plus jamais ça. La marche est un véritable tsunami sur le système belge. Une vague qui emporte tout sur son passage. Les citoyens parlent et surtout critiquent. Ils critiquent l'enquête menée par les autorités qui a prouvé que Marc aurait pu être arrêté depuis plusieurs années. Des perquisitions avaient déjà eu lieu officiellement et officieusement, mais à chaque fois, ça n'avait rien donné. Les services de gendarmerie et de police se battaient pour résoudre l'affaire, donc ne se disaient rien. La gendarmerie nationale belge sera d'ailleurs supprimée et fusionnée avec la police pour éviter les rivalités. Pour vous donner un exemple concret, le 7 juillet 1995. Trois semaines après la disparition de Julie et Mélissa, les gendarmes de Charleroi envoient un fax à leurs collègues de Liège, zone où ont disparu Julie et Mélissa, indiquant qu'ils ont sur leur liste un certain Marc Dutroux soupçonné d'aménager des caches pour y séquestrer des jeunes filles selon des témoignages. Il est ajouté sur le fax qu'il est déjà connu des services. Eh bien, les services de Liège ne donneront pas suite, voulant faire leur enquête eux-mêmes. Le 13 décembre 1996, une perquisition est menée à Marcinelle, là où il y a la cache. À ce moment-là, Dutroux est en prison. Donc, si vous avez bien suivi, et je suis sûr que c'est le cas, Julie et Mélissa sont enfermés dans le sous-sol de la maison. Mais vu que ces branquignols de gendarmes perquisitionnent la maison de Dutroux en expliquant que c'est vis-à-vis de l'affaire de vol de voiture pour laquelle il est incarcéré, alors qu'en réalité, c'est surtout par rapport à la disparition d'enfants, eh bien, ils ne sont pas accompagnés d'experts puisque le motif officiel est vol de voiture et non possible séquestration d'enfants. Donc, aucun expert n'est avec eux pour tenter de trouver ces fameuses caches que Dutroux serait en train d'aménager. Bah oui, autant tout faire tout seul et laisser deux gamines mourir de faim dans une cave. Hein ? Bravo ! C'est le gendarme René Michaud qui descend dans le sous-sol pendant que ses collègues sont à l'étage. Il expliquera plus tard avoir entendu des chuchotements, ce qui lui a fait demander à tout le monde de se taire. Il fait peur à Julie et Mélissa qui n'osent pas à appeler à l'aide de peur que derrière la porte blindée se cache le méchant chef qui les recherche comme leur a expliqué Dutroux. Les gendarmes reviendront le 19 mai 1995 à Marcinelle toujours sans aucun expert pour tenter de résoudre eux-mêmes l'affaire et d'avoir les foutus honneurs. Julie et Mélissa et Mélissa de par leur incompétence mourront de faim. Aurait-il dû être jugé pour incompétence et homicide involontaire ? Bien sûr que oui. L'ont-ils été ? Bien sûr que non. Il est facile aujourd'hui de refaire le monde avec des scies mais si en juillet 1995 les services belges avaient communiqué entre eux, la cage de Dutroux aurait été découverte avec à l'intérieur Julie et Mélissa. Je pense qu'il est temps de passer au procès. Le jugement final Pour vous présenter le procès, j'ai décidé d'utiliser principalement la vision de Sabine et ses écrits puisque pour elle, il n'y a jamais eu de réseau. Tout ça, Dutroux l'a inventé pour tenter de s'en sortir. Elle, quand elle était dans la cage, n'a vu que Dutroux et s'il y avait un potentiel réseau, Julie et Mélissa n'auraient pas été laissées dans la cage. Elles auraient été prises par quelqu'un d'autre du réseau. Après tout, et on peut dire les termes, s'il y avait un réseau, elles étaient de la marchandise et on ne gâche pas de la marchandise qui vaut potentiellement plusieurs milliers d'euros. Enfin, je ne sais pas combien coûte un enfant, je ne me suis jamais renseigné, mais bon, j'imagine. Sabine écrit dans son livre Tout cela était si compliqué, si fumeux qu'il était évident que Dutroux cherchait à sauver sa peau en niant les crimes sous couverts d'un réseau imaginaire. Mais pour d'autres, tout ce qu'il racontait était la preuve de l'existence d'un réseau important dont il ne serait qu'un maillon faible. Je voulais témoigner de ce que j'avais vécu et subi. Il ne fallait pas qu'il s'en sorte si facilement. Le 1er mars 2004, le procès débute. Ce sont plus de 400 000 pages de procédures qui doivent être présentées. La Belgique toute entière veut connaître la vérité. Deux camps s'opposent. Ceux qui croient au réseau et ceux qui pensent que Dutroux est un prédateur isolé. 300 policiers sont déployés. À chaque sortie, Dutroux, sa femme et le lièvre sont vêtus de gilet pare-balles. Le 20 avril 2004, Sabine Dardenne témoigne devant la cour. Elle parle encore et encore de son calvaire et insiste sur un fait qu'elle veut que tout le monde comprenne. Pendant sa détention, il n'y avait que Dutroux. Pas de réseau. Rien. Pas d'homme inconnu. Uniquement lui et seulement lui. J'ai regardé Dutroux en face en lui demandant « Je voudrais demander une chose à Marc Dutroux. Il se plaidit que j'avais un caractère de cochon. Je voudrais savoir pourquoi il ne m'a pas liquidé. » Ce à quoi Dutroux répond « Mais il n'a jamais été question pour moi de la liquider. On lui a mis ça dans la tête après sa sortie de la cache. » Après cette phrase, Sabine est autorisée à sortir de la salle d'audience. Mais tout d'un coup, elle sent une présence, un regard qui la fixe. Michel Martin, la femme de Dutroux se lève et déclare « Mademoiselle Dardenne, je voudrais vous demander pardon. Vous qui saviez où j'étais, avec qui j'étais et ce que je subissais, ça me fait mal au cœur de la part d'une mère de famille. Votre pardon, je ne l'accepte pas. Je ne pardonne pas. » Le 17 juin 2004, Marc Dutroux est condamné à une peine de prison à vie. Michel Martin, sa femme, qui était au courant de tout, prend 30 ans pour complicité. Michel Lelièvre, le larbin de Dutroux, est condamné à 25 ans. La thèse du réseau est définitivement écartée. Pour la justice, Dutroux était seule. Et pourtant, il en reste des choses à dire. Tout ce que je n'ai pas dit. Vous vous en doutez, il est impossible de présenter l'affaire Dutroux en se basant uniquement sur le témoignage de Sabine tellement il y a de choses à dire. Et c'est pour ça que lors de cet HVF, j'ai volontairement zappé certains éléments que je vais vous présenter maintenant. Donc les experts qui m'ont fait des remarques avant de terminer l'HVF, vous pouvez l'enlever. Jean-Marc Conneroth, le juge d'instruction qui a mené d'une main de fer l'enquête malgré les rivalités entre les services et qui a été érigé au rang de héros à la libération de Sabine et Laetitia, a été désaisi du dossier après un dîner avec les familles des victimes. Cette attitude a été jugée partielle par les autorités belges. Jean-Marc Conneroth avait pourtant fait prendre un virage important à l'enquête. Il croyait en la thèse du réseau et avait mis en place une ligne verte pour que chacun puisse parler anonymement. À son désistement, de grosses manifestations auront lieu et la Belgique connaîtra un véritable climat insurrectionnel au point que même les services publics et les pompiers vont se joindre aux citoyens. Les manifestations seront calmées par les familles des victimes organisant quelques jours plus tard la marche blanche et appelant au calme. Durant le procès, Dutroux, Michel Martin et Michel Lelièvre n'ont pas été les seuls à être jugés. Il y avait également avec eux un certain Michel Newell. Ce Michel Newell était jugé avec Dutroux car soupçonné de complicité à cause de liens étroits qu'il avait avec l'accusé mais également parce qu'il était connu dans le milieu pour avoir tendance à payer ou faire venir des filles belges ou de l'Est pendant des soirées. Finalement, Newell sera condamné pour trafic de drogue et bénéficiera d'un non-lieu concernant les enlèvements imputés à Dutroux. Michel Newell est aujourd'hui décédé. Claude Tyreau, un ami de Dutroux, l'avait dénoncé en 1993 et 1995 disant qu'il préparait des caches pour y séquestrer des futures victimes. Il explique dans ses témoignages que Dutroux lui avait dit qu'enlever des filles rapportait beaucoup d'argent mais Claude n'a pas voulu participer à ça. Il existe également une liste de témoins nommés de X1 à X11 qui racontent avoir été témoin de sacrifices dans des hauts lieux de la société belge. Certaines retranscriptions sont aujourd'hui disponibles sur Internet. Je vous en mettrai quelques extraits sur mon Twitter. Attention, la lecture est vachement crue. Vous l'aurez compris, l'affaire Dutroux ne s'arrête pas à la libération de Sabine et Laetitia. Aujourd'hui, deux camps s'opposent toujours. Ceux qui croient au réseau et ceux qui n'y croient pas. Est-ce que Dutroux faisait bien partie d'un réseau ? Est-ce que cette affaire cache en réalité la plus grosse partie de l'iceberg ? Si l'enquête avait été mieux menée et que si le premier juge d'instruction avait été laissé en place, peut-être qu'on aurait découvert une autre partie de l'iceberg. Sabine Dardenne, après sa libération, a tout fait pour avoir une enfance et une adolescence normales. Elle raconte avoir réussi à avoir un petit ami malgré le traumatisme subi. Mais sa famille n'a pas survécu à l'horreur des faits. Sabine, à l'adolescence, a coupé les ponts avec ses parents qui n'ont jamais réussi à renouer une relation stable avec leur fille. Aujourd'hui, Yvette et Guy sont tous les deux décédés. De son côté, Laetitia, elle aussi, réussit à s'en sortir et a aujourd'hui une famille. Michel Martin est libre depuis 2012 pour complicité. Elle aura donc purgé après le procès qui l'a condamné à 30 ans de prison, 8 ans de détention avant de bénéficier d'une liberté conditionnelle. Michel Lelièvre, de son côté, a été libéré en décembre 2019. Marc Dutroux, même s'il est actuellement éligible à une libération sous condition, n'a pas réussi les différents tests psychologiques pour obtenir le droit de sortir. Et encore heureux, de toute façon, je fais confiance aux Belges si un jour, Dutroux est libéré. Même après cette longue HVF, je pourrais continuer encore longtemps de vous parler de cette affaire puisque les parents d'Anne, Effieux, Julie et Mélissa ont témoigné dans des livres. Certains ont même écrit leurs propres ouvrages en témoignant, en faisant leur propre enquête et d'autres ont participé justement à des livres qui ont pour but de résumer au mieux l'affaire. C'est pour ça que dans le courant de l'année 2022, je compte vous faire une HVF basée uniquement sur l'enquête, sur Dutroux et sur les dessous de l'affaire. Et croyez-moi, après avoir commencé à bouquiner, il y a pas mal de choses à dire. Puisque là, vous l'avez vu, cette HVF était vraiment basée sur les victimes survivantes de Dutroux. Mais avant leur libération, il y a eu de très grosses enquêtes. Mais pour le moment, c'est ainsi que se termine l'affaire Sabine Dardenne. Si vous avez regardé cette HVF jusqu'au bout, mettez espoir en commentaire. Je pense que ça va faire un petit peu de bien. après une si lourde histoire, je ne pense pas qu'il y aura d'HVF la semaine prochaine parce que cette affaire m'a demandé énormément de temps pour être traité, bien plus que ce que je pensais et je préfère privilégier la qualité à la quantité. Parce que la semaine prochaine, je pourrais très bien vous sortir une HVF de 15 minutes, je vous écris un petit truc vite fait et vous allez m'insulter dans les commentaires. Donc je préfère me focaliser sur des grosses affaires qui m'intéressent et qui vont vous intéresser. Enfin, j'espère. C'était MaxKeyes, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, de venir sur Twitter et Instagram. J'y parle régulièrement des HVF, je publie des news, etc. On se revoit, du coup, peut-être pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, donc le 4 février, je pense. Et puis, bye ! à ça, ça m'avait manqué. Sous-titrage ST' 501